Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR dans laquelle je vais faire une FAQ. J'avais fait un post il y a une semaine de cela sur ma chaîne ASMR pour vous faire justement une demande de questions. C'est moi qui vous pose la question pour que vous, vous me posez des questions. C'est pas un peu bizarre tout ça ? Bref, donc dans l'onglet communauté, j'avais eu 30 réponses. Ensuite j'ai fait une vidéo et je vous ai aussi demandé de me poser des questions. Et en gros j'ai pu regrouper un nombre assez conséquent de questions pour pouvoir y répondre. Même sur Insta, j'avais fait une demande. Alors première question de Michel Durier. Quelle est la taille de ton pénis ? 43 mètres. Je vois pas ce qui va pas. Depuis quand tu es avec ta copine ? Je suis avec ma copine depuis 4 mois. Alors je tourne cette vidéo. On est ensemble depuis août. Salut, pourquoi as-tu commencé YouTube ? Depuis quand connais-tu l'ASMR ? J'ai commencé YouTube parce que j'étais un grand fan de faire des vidéos. Je le suis toujours d'ailleurs. Et j'étais un grand fan des montages et tout. Ça parait pas comme ça mais ça fait 10 ans que je fais des montages et de la vidéo. Alors évidemment, les vidéos ASMR ne sont pas ultra montées. Mais les vidéos de ma chaîne principale le sont. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sans ma chaîne principale parce que j'aimerais faire un gros projet, un gros truc dont je n'ai pas encore l'idée. Mais j'aimerais faire un peu plus de la qualité, donc raison pour laquelle cette chaîne est inactive à l'heure actuelle depuis quelques mois. Mais j'espère revenir en force un jour. Et depuis qu'on connaît-tu l'ASMR ? Bah depuis que je suis en 3ème. C'est un pote qui m'avait conseillé d'écouter ça. Quel est ton programme d'études de Taron57 ? Je suis en bac pro-vente et je compte arrêter les études après mon bac. Certains diront que c'est pas le bon choix. Mais je ne supporte plus les cours. Je n'en peux plus. Et je veux que ça se termine. Ta taille et ton âge de Mmax ? Ma taille, je fais 1m85. Et mon âge, j'ai 18 ans. Mais j'ai 19 ans. Dans même pas un mois. Baptiste DG. Salut. Quel travail tu fais en dehors de YouTube ? Alors du coup, bah je suis étudiant. Tout simplement. Et non, je ne fais pas de travers. J'ai des monteurs avant. Pour la chaîne Jelly que tu connais peut-être. Il ne m'a pas proposé de montage. Enfin, il ne m'a pas reproposé de faire des montages. Donc pour l'instant, je suis sans travail. Et je n'ai pas d'autre personne qui m'ait contacté pour que je fasse une prestation. Myuko O.H.R.K. Qui nous demande. Est-ce que tu comptes faire des vidéos YouTube pendant longtemps ? Oui, je compte faire des vidéos YouTube pendant longtemps. Aussi longtemps que durera YouTube. Et même après, je continuerai quand même à faire des vidéos si jamais YouTube Google. Ce qui risque de ne pas arriver. Mais le domaine de l'audiovisuel est un domaine qui me passionne. Donc, tout ce qui est photos, vidéos, montage, tout. Je continuerai parce que j'aime vraiment ça. Salut de Yann Zoulet. Salut, as-tu des films, livres, jeux que tu considères incontournables à conseiller ? Filmes incontournables, je pense à Kill Bill, je pense à Star Wars, je pense à Inglorious Basted, La Forme de l'eau, j'avais bien aimé, Le Labyrinthe de Pan aussi. Il y en a plein d'autres, en vrai, je ne les cite pas tous là, mais j'ai vu énormément de bons films et je ne saurais pas tous les citer. J'ai vu énormément de merde aussi. On ne va pas se cacher, des fois je vais au cinéma, je vais voir un truc, je dis, oh putain, ce n'était pas ouf. Au niveau des livres, je peux te conseiller le livre Max, ça a été un de mes livres préférés. Ça parle d'un enfant qui naît dans les camps de, je vais dire les camps de clonage, mais ce n'est pas ça, mais des nazis pour des usines à rien. Enfin bref, j'appelle ça des usines à rien parce qu'ils regroupent les gens en blond, aux yeux bleus, ils les font copuler, ils font faire des bébés, etc. Bref, et tu te rends compte que Max, il n'est pas comme tout le monde et tout. Et c'est intéressant comme bouquin. Le livre Sapiens aussi, il est excellent. Jeux en jeu, je vais te conseiller Ratchet & Clank parce que c'est un de mes jeux préférés. Voilà, et puis God of War 3, très bon jeu celui-là. À quand une collaboration avec un ou une autre artiste ASMR ? Eh bien, si tu es un artiste ASMR et que tu veux faire une collaboration avec moi, eh bien, n'hésite pas à me contacter. Il y a mon mail pro qui est dans la description. Je ne cherche pas des trucs rémunérés ou quoi, c'est juste faire une petite collab tranquille pour rigoler. Yougamou qui nous dit dans quelle ville voudrais-tu habiter plus tard ? J'avoue que Angers, ça me tente bien. La ville d'Angers. Angers, autour peut-être, mais pas toute ma vie. Je ne sais pas, peut-être changer après. Habiter, je dirais Angers, probablement. Et voyager, je dirais, l'Ecosse ou le Québec. Elle, Jokapito, qui nous dit, vas-tu faire des vidéos ASMR gaming ? Oui, j'en ai fait une la semaine dernière. Sinon, continue comme ça, t'es le meilleur code créateur. C'est le meilleur code créateur. Donc, merci beaucoup, c'est gentil. BoreanDx, salut Aurélien. Quels sont tes youtubeurs et acteurs préférés ? Mes youtubeurs préférés ont changé. Car depuis quelques mois, j'ai arrêté de regarder certains youtubeurs qui... Je sens que je me désintéresse de ce genre de vidéos. Alors, les seules vidéos que je regarde en ce moment et qui me font me faire prendre du plaisir, c'est un peu McFly Kalido. Un peu moins qu'avant. Et Kirby 54. Parce que je trouve ça drôle, même si des fois, c'est inintéressant. Surtout sur sa chaîne Tercir. Des fois, il raconte sa vie où il mange juste une tourte. La dernière fois, il a fait une vidéo où il mangeait juste une tourte. Je ne sais pas, je regarde ça, ça me vide la tête. Même si c'est inintéressant. Je ne sais pas, il y a des trucs qui me captivent, je ne sais pas pourquoi. Star Mummy. Ah oui, je regarde aussi beaucoup... Merde, comment il s'appelle ? SIDEMALL. Donc, il fait des trucs sur Star Wars. Il explique des trucs vachement bien. Est-ce que tu regardes d'autres vidéos ASMR ou non-SMR sur YouTube de Starnomics ? Du coup, je viens de le dire. Ah oui, je n'avais pas dit les acteurs préférés. Mon acteur préféré... Je dirais bien Johnny Depp. Mais il y en a d'autres qui sont extrêmement bien. Ouais, Johnny Depp. Je pense que je dirais lui. Alcatraz qui nous dit... Est-ce que tu joues à Rainbow Six Siege ? Non. Si oui, pourrais-tu faire... Non, du coup, je n'y joue pas. Désolé. Salut. Pourquoi ? Vous refaites de l'ASMR. J'ai déjà répondu à cette question. Mais la chance. Ta chanson préférée. En ce moment, ma chanson préférée, c'est... Attends, je vais vous le dire. Je vais la regarder sur Spotify. Ma chanson préférée du moment. Je ne vais pas... C'est ma chanson préférée tous les temps. Ce n'est pas drôle. Je vais dire le même à chaque fois. Mais je ne pourrais même pas choisir. C'est The Bard's Song. De Blind Guardian. Voilà. C'est ma chanson préférée du moment. Putain, j'ai perdu ma page. Alors, attendez. Je vais aller tout de suite. TodoDue93 qui nous dit. Que veux-tu faire plus tard ? J'aimerais bien travailler dans l'audiovisuel. Si possible. Après, à voir. Mais j'aimerais vivre de ma passion. Ça serait le top. BigLeaks qui nous dit. Penses-tu faire de ta chaîne ASMR ta chaîne principale dans le futur ? En fait, je ne sais pas. Cette chaîne ASMR est devenue une chaîne à part entière. Et j'ai du mal à la considérer comme une chaîne secondaire. Mais plus comme une chaîne à part entière. J'ai deux chaînes. C'est vrai. Mais les deux ont la même valeur à mes yeux. Donc, je ne sais pas si on peut la considérer comme une chaîne secondaire à présent. Puis, il s'en est que je fais beaucoup plus de vidéos sur celle-là. Trostruggle qui nous dit. Quelle console avais-tu quand tu étais petit ? J'avais une PS3. J'ai eu la PS3 à peu près quand elle est sortie, je crois. Et c'est là où j'ai découvert justement Ratchet & Clank et tous les jeux de PlayStation. Red Power 6 qui nous dit. Quel est ton personnage préféré de Marvel ? C'est Spider-Man. Clairement. Alors, pas le nouveau, mais celui des films de Sam Raimi. Ça, c'est mon personnage préféré. Les autres, je ne les aime pas. Enfin, je ne les aime pas. Je ne retrouve pas des trucs hyper... Enfin, j'ai du mal à m'attacher à leur personnage. Quelles sont toutes tes consoles de jeux ? J'ai la PS4, point. J'ai pas d'autres trucs. J'aimerais bien voir la Switch. Ça, c'est Clem Clom Food qui nous a posé la question. Ensuite, Alex Vernieray qui nous dit. Dans quelle région habitue ? J'habite dans la région centre. Enfin, centre-Velle-de-Loire. RTZ iDream qui nous dit. Bonsoir, pouvez-vous me conseiller un micro pour l'ASMR ? Je vais t'en conseiller plusieurs. Mais un qui est vraiment parfait. C'est le plus yédit que je suis en train d'utiliser actuellement. C'est le plus polyvalent et tu peux vraiment tout faire avec. Donc, c'est vraiment cool. Après, si tu cherches un enregistreur pour enregistrer les gens en extérieur et tout, je te conseillerais le H4N ou le H2N à la limite. Parce que le H2N est quand même pas mal. Un micro-binaural, quoi. Si c'est pas un micro-binaural, ça risque d'être pas terrible. Donc, ouais, je te conseille de prendre un micro-binaural comme le Blue Yeti. Le Blue Yeti étant une valeur sûre, fonce en achetant un Blue Yeti. Et apprends à le régler surtout, parce que s'il est mal réglé, il fait un son pas terrible. Quel âge as-tu ? J'ai déjà répondu. Et Vang73 qui nous dit « Quel est ton rappeur, chanteur ou chanteuse préféré ? » Daft Punk. C'est pas un rappeur, mais c'est mon groupe préféré. Daft Punk. Daft Punk, Led Zeppelin. Bon, il y en a plein d'autres. Neros Manvevo, as-tu des projets futurs pour ta chaîne ? Si oui, lesquels ? Des projets futurs ? Bah, monter en grade, en ASMR, dans l'ASMR Game, enfin, je sais pas. Intéresser plus de monde. Montrer mon contenu à plus de personnes. Ça, ouais, j'aimerais bien. Et puis, j'aimerais bien aussi en vivre, ce serait cool, mais que ça me génère un peu plus de revenus pour que je puisse être un peu plus indépendant. Évidemment, ce n'est pas mon seul but. Je suis pas quelqu'un qui fait ça pour l'argent, sinon j'en ai arrêté depuis bien longtemps. Ta série préférée ? Tu me poses quelque chose, là, je sais pas du tout. Ma série préférée ? Alors, je vais te dire, ma série préférée de cette année, c'est Stranger Things. Voilà. De cette année, pas de... Parce que sinon, je vais me perdre. Pourrais-tu faire des critiques de cinéma ou de série ? Merci. Bah, pourquoi pas, ouais. J'aime bien, puis j'avais déjà essayé de faire des critiques sur ma chaîne principale. Sans succès. Mais, euh... Pourquoi pas en ASMR, ouais. Après Star Wars. Éventuellement. Thomas Badabam qui nous dit « Pourrais-tu faire des critiques de cinéma ? » Non, mais je viens de le lire, ça. M. Max qui nous dit « Pourquoi avoir commencé l'ASMR ? » J'ai déjà répondu à cette question. A. Rox. A. Aragox qui nous dit « Salut, ma question est la suivante. Connais-tu Black Coach ? » Non. Désolé, je ne connais pas Black Coach. Dis-moi dans les commentaires ce qu'est Black Coach. Alors, maintenant, nous allons voir les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Ah non, il y a encore YouTube. Il y a encore la vidéo de la dernière fois où vous avez posé des questions. Oh, il y en a pas tellement. Tu pourrais faire une autre vidéo sur Battlefront 2. Bah, j'aime beaucoup ta chaîne. Merci beaucoup. Euh, oui, pourquoi pas sur Battlefront 2. J'y joue beaucoup. Lola Robin qui nous dit « Tu as rencontré comment ta copine ? » Top des vidéos. Merci. Alors, ma copine, je l'ai rencontrée sur un site de rencontre, pas une appli. Voilà. Et ensuite, je ne vais pas vous dévoiler ma vie privée non plus. Mais voilà, en gros, j'ai rencontré sur une appli. Ensuite, on s'est vu le machin. Tu connais la suite. Martin Furtereur qui nous dit « Sympa, tu m'as donné envie de le redéger. » Ah non, c'est rien. C'est par rapport à la vidéo. Ça, ça a déjà été posé. Team Console pour l'FAQ. Tu as combien de jeux PS4 et lesquels ? Alors, récemment, j'ai acheté Guitar Hero. Enfin, je n'ai pas acheté, mais j'ai eu Guitar Hero sur PS4. Donc, j'ai Guitar Hero et Battlefront en jeu matériel. Et en jeu des matériels, j'en ai plein. Tous les jeux de tous les mois sur le PS Plus, je les télécharge. Matisse. Non, ce n'est pas ça. Ok. Donc là, on a tous les commentaires de YouTube. Maintenant, on va aller sur Instagram. Le truc de l'FAQ. Ton plat préféré. Les pas de carbo. Bientôt une autre vidéo avec Céline. A.P.S. Vous êtes trop mignon. Oui, pourquoi pas. Une expérience voyage qui t'a marqué. Je n'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, malheureusement. J'ai été une fois en Angleterre. Ça m'a marqué un peu, mais sans plus. Ta musique du moment. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Au top de ton Insta. Merci. Aurel. Je m'appelle Brenda. Et je suis ta plus grande fan. Je aime beaucoup T.A.S.N.R. Merci, Maël. C'est dit qu'est-ce, Maël ? Que penses-tu de la conjoncture économique au Congo, empêchant notamment la bla 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 ? Je ne sais rien. Toine O.D.Jean qui nous dit « Ça fait quoi d'avoir un gros sexe ? » Mais arrêtez avec ma bite. Personne d'entre vous l'a vu. Vous n'êtes pas croyables. Voilà. J'en ai terminé avec les questions pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à mettre un commentaire également. N'hésite pas à aller voir sur mon compte UTI pour regarder quelques pubs. Et n'hésite pas, surtout, c'est bientôt Noël. J'imagine que tu as des cadeaux à commander sur Amazon. Donc n'hésite pas à passer par le lien qui est dans la description. Ça me permettra, avant de passer ta commande, que je touche quelques centimes ou quelques euros sur ta commande sans que tu payes plus cher. Donc voilà, c'est un bon moyen de me soutenir. Il y a aussi un lien pour avoir un mois d'audible gratuit. Et donc un livre gratuit. Donc c'est sans j'engagement. À la fin du mois, tu peux supprimer l'abonnement. Et moi, ça me soutient encore parce que c'est sponsorisé. Voilà. Enfin, je suis affilié, en fait, à ce site. Moi, personnellement, j'utilise Audible tout le temps pour lire des livres parce que ça me fait gagner un temps fou. Surtout que tu peux accélérer la voix et tout. Et tu peux lire des livres en deux heures. Même pas. Donc tu mets un peu tous les jours et tu as lu un bouquin. C'est vraiment magique cette application. Merci d'avoir vus une à cette vidéo. Et en plus, c'est écologique, oui, j'allais dire. Ça évite d'utiliser du papier, des livres papiers. Et c'est plus écologique que de commander un livre papier, de le faire livrer chez toi, d'utiliser du carburant, etc. Et d'abattre des A pour faire des bouquins. Bref. Merci d'avoir visité cette vidéo. Je t'en suis très reconnaissant d'avoir été jusque-là. Moi, je n'ai plus qu'à te dire salut. Salut. Et va voir aussi, je suis sur l'application Tingles. Voilà. Salut. Merci. Merci.